L'âme lourde d'amour depuis son plus jeune âge Il commande en secret aux bêtes de nos peurs Le chagrin éternel de son joli visage Dissimule un désir de paix et de grandeur Déjà, dans les instants précédant sa naissance D'étranges papillons entouraient son berceau Aux flammes des bougies, voletant d'impatience Il semblait se briser en milliers de morceaux Et dès que le petit fut enfin sur la terre Il suffisait souvent d'un doux gazouillement Pour que les serviteurs de l'ombre et du mystère Accomplissent les voeux de son esprit dément Il ordonnait au loup de consoler la lune Quand le soleil de feu brûlait ses veines d'or L'homme croyait alors que l'œil de l'infortune S'était posé sur lui pour contempler sa mort Le fusil à la main, il traquait le coupable Et le tuait parfois d'une balle d'argent Mais l'enfant indigné, l'unique responsable Pour venger ses amis, envoya le serpent Il traversa ainsi de nombreuses époques Sans que le sablier ne cherche à le punir Il ne grandissait plus sous son amas de loques Seule la haine et l'oubli le voyaient s'affaiblir Un chat noir l'escortait dans son rêve d'errance Toute superstition de ce monde inhumain Coulait derrière lui en fleuve d'ignorance Il sentait l'univers frémir entre ses mains Et bientôt il comprit que l'homme et la nature Ne s'aimeront jamais Les anges du chaos devront porter l'un d'eux Jusqu'à sa sépulture qui mangera ses chaires Et lèchera ses os Alors, sur les chemins qui mènent à la nuit Épuisé d'exister, l'enfant s'exécuta Et l'on vit brusquement s'étendre autour de lui Sans limite et sans borne Un océan de rats Pendant combien de temps, dans les villes immondes Devra-t-il commander ses sublimes légions Pour que la mort enfin débarrasse le monde De l'homme dévoré par ses propres passions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada